– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada et je précise que vous intervenez en tant que conseiller communal à titre personnel et non pas en tant que représentant de ce comité. Néanmoins, la lecture de ce budget 2024, avez-vous eu raison de vous lancer dans ce référendum en 2022 contre cette hausse d'impôts ? – Oui, absolument. Nos arguments au moment du référendum étaient qu'il fallait attendre l'évolution de la NPIV, de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise d'une part. D'autre part, on avait une augmentation forte de la population qui nous permettait de penser qu'on aurait des grosses augmentations de revenus, de recettes fiscales et troisièmement, on avait cette historique des budgets, respectivement des comptes de la commune sur les dix dernières années qui étaient systématiquement pessimistes. Donc on soutenait et on soutient encore que la situation des finances communales n'était pas si mauvaise qu'elle exigeait une augmentation d'impôts immédiate. Il fallait attendre, il faut encore attendre qu'on ait un peu plus d'informations sur la NPIV. – Très bien, et à la lecture de ce budget 2024, quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? – C'est encore un peu tôt pour tirer des enseignements, les premières réactions, le premier sentiment, d'abord c'est d'avoir l'impression que la municipalité n'a pas entendu ce que le conseil communal lui a dit, respectivement ce que la population lui a dit à travers ce référendum, qui était qu'elle ne veut pas plus de dépenses. C'est ce préavis, c'est ce budget 2024 qui propose un excédent de charges de 4 700 000 à peu près, ce qui est énorme, c'est de l'ordre de grandeur de 10% des recettes de la commune, ne tient absolument pas compte de cette situation, ne fait strictement aucune tentative d'économie de charges, ne fait strictement aucune tentative non plus de priorisation de certains travaux. Quand on lit le préavis, on comprend que la commune, respectivement le personnel communal, a plus de travail, on ne sait pas trop lequel, ce qui justifie des augmentations de personnel, pas en termes de salaire, mais en termes d'EPT, donc plus de ressources. Donc on a un peu de peine à comprendre pourquoi la municipalité s'est permise de faire cette proposition aussi avec les chiffres aussi rouges. – Alors vous l'avez dit et je le rappelle, ce budget 2024, c'est un excédent de charges de plus de 4,7 millions de francs et une marge d'autofinancement négative de 2,7 millions. Les charges en tout, c'est environ 40,622,000 francs pour des revenus de 35,840,000 francs. Alors où est-ce que vous avez dit, l'exécutif pranginois, si je vous entends bien, pourrait faire des économies finalement dans le personnel communal. Actuellement, les EPT, c'est 35,9 EPT, une augmentation de 0,4 EPT par rapport à 2023. On pourrait encore tailler dans cet effectif ou du moins freiner son développement. – Alors deux choses à propos des EPT. Si on regarde les EPT, donc les équivalents plein temps dans les comptes 2020, donc on revient juste un peu moins de 3 ans en arrière, on était à 25,74. Et on est maintenant avec la proposition de la municipalité à 32,4. C'est plus de 15% d'augmentation du nombre d'EPT pour des travaux supplémentaires qu'on a de la peine à identifier en fait, tout simplement. – D'accord, mais pour expliquer ce budget 2024, la municipalité met en avant l'environnement économique général. Vous êtes d'accord avec cette lecture, le renchérissement des matières premières, le coût de l'énergie ? – Oui, c'est absolument incontestable. Le budget préparé sur une estimation de l'inflation, on verra ce que ça donne. De toute façon, les comptes vont arriver, on verra bien ce que l'inflation effective en 2024 aura été. Je relève que la base d'inflation qui a été prise en compte pour le budget 2023, celui qui est en cours, était de 3,4%, alors qu'on est aujourd'hui à 2,2. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de nouveau, c'est ce que je disais avant, les municipalités successives, ce n'est pas celle qu'on a maintenant, c'est toutes les municipalités de probablement toutes les communes du monde peut-être, c'est d'être pessimiste avec les recettes, optimiste ou chargé, ou avoir des charges supplémentaires à ce qui va être la réalité, pour des budgets qui sont fortement négatifs et puis des résultats qui sont systématiquement, je le disais avant, meilleurs. Il n'y a pas eu d'exception, il y a eu une exception maintenant en 12 ans. – Est-ce qu'on pourrait dire que ces chiffres très négatifs sont un signal envoyé en canton, alors que le projet de nouvelle péréquation est en discussion actuellement entre les mains d'une commission du Grand Conseil ? – Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que le sujet était d'actualité, je dirais au niveau communal, au niveau du signal qu'une commune ou que les communes pouvaient envoyer au canton il y a 2-3 ans, au moment de la NPV, c'était le moment où, pas au moment de la NPV, pardon, au moment du référendum contre l'augmentation d'impôts, il y avait peu avant la collecte des signatures de l'initiative SOS commune, maintenant je dirais que les communes ont fait leur travail, le canton, le Conseil d'État a aussi fait son travail, il y a mis en haut de cette NPV, on voit que ça avance comme ça a été annoncé, donc là maintenant c'est un travail de commission, et du Grand Conseil, et du Grand Conseil pour trouver un compromis et faire entrer en vigueur cette NPV en 2025, comme c'était annoncé. – Alors Jean de Volfe, le municipal en charge des finances, prévoit un autofinancement très négatif de près de 5 millions de francs sur la fin de la législature, faut-il s'inquiéter ? – Alors je pense qu'effectivement, si on avait une évolution défavorable des recettes, pour lesquelles on n'a pas de raison de penser qu'elles vont être défavorables. Hormis le fait que notre municipal, M. de Volfe, que vous venez de mentionner, nous informe à tous les séances du Conseil que les rentrées d'impôts sont un petit peu inférieures à ce qui se passe d'habitude les années précédentes, sachant que les rentrées d'impôts, ce n'est pas des taxations finales, c'est des accomptes, des décomptes, des choses comme ça. Mais oui, effectivement, on peut imaginer qu'on se retrouve dans une difficulté financière si les recettes devaient vraiment s'effondrer. Mais on n'a pas de raison de le penser aujourd'hui. – Alors vous l'avez dit, vous attendez 2025, la nouvelle péréquation, mais est-ce que finalement la question d'une hausse d'impôts, elle pourrait être à nouveau d'actualité ? Et là, est-ce que vous pourriez accepter une hausse d'impôts presque de plus de 3 points ? On sait que 3 points, après jeun, c'est environ 1 million de francs, un petit peu moins, 900 000 francs. – Alors personnellement, oui, quelque part on est tous, et je suis aussi fait partie des gens responsables, qui au moment où ils constatent qu'un problème est là, vont chercher des solutions et notamment une augmentation d'impôts. C'est vrai que les réserves de la commune ont aussi fondu, ces 10 ou 15 dernières années, on est passé de 16 millions de réserves non affectées, je précise, à environ 8 millions maintenant, dont moins 3 millions pour le Covid, ou au moment de l'année du Covid. Effectivement, à long terme, ça ne peut pas continuer comme ça, on n'a jamais dit le contraire non plus. On a dit, attendons de voir l'évolution structurelle de la situation financière de la commune, et quand on sera certain que cette situation structurelle demande une augmentation d'impôts, on la soutiendra. – Quels sont encore les grands projets qui attendent, selon vous, le Conseil communal en 2024 ? – Les grands projets. – D'infrastructures ou de financement ? – Les gros projets d'infrastructures ont été votés, viennent d'être votés, c'était d'ailleurs des très grosses dépenses, avec la requalification de la route cantonale, de la route suisse, et puis le collecteur qui va permettre de connecter les eaux usées de Prangin à la steppe de Nyon. Pour 2024, si j'ai bonne mémoire, il y a un gros projet en cours qui va se mettre en route pour l'isolation des bâtiments. J'espère, d'une manière générale, que la municipalité mettra plus l'accent sur ces travaux liés directement à la diminution de gaz à effet de serre, parce que si on regarde sur les dîners à la zone de Nouveau, il n'y a pas eu grand-chose de fait sur des actions spécifiques à la protection du climat. – Et pour conclure, je vous propose de revenir un petit peu en arrière. On se souvient qu'en avril dernier, la municipalité avait boycotté la séance du conseil communal. Vous aviez vous-même qualifié cette absence de démission, mais est-ce que les rapports entre l'exécutif et le législatif se sont pacifiés ? Est-ce que désormais le calme est revenu à Prangin ou est-ce qu'il existe encore, j'allais dire, des zones d'ombre entre l'exécutif et le législatif ? – Je ne pense pas qu'il y ait des zones d'ombre, non. Je l'ai dit au conseil il n'y a pas très longtemps, la municipalité a un travail difficile à faire, il s'est passé quelque chose, on a eu des explications qui valent ce qu'elles valent. Je pense que c'est un accident de parcours. Pour moi, la page est tournée, j'ai le sentiment que les relations avec les municipaux sont bonnes. Peut-être qu'on peut interpréter certaines interventions au conseil comme une forme d'animosité ou d'agressivité à l'égard de la municipalité. Ce n'est pas mon cas, en tout cas. – Eh bien, François Courl, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et l'on restera attentif à la situation financière de Prangin. – À présent, retour à Morge, en ta compagnie, Alexandre, fais-nous donc visiter cet arsenal d'armes. – Oui, donc je suis Andréa, cet arsenal de Morge, tu vois plein d'armes ici que nous allons décrypter, justement avec Charles-Édouard Bonny. Bonjour à vous. – Bonjour. – Alors, vous êtes responsable du canton au service de la sécurité civile et militaire. Alors, cette opération Vercingétorix qui a eu lieu ce mois de novembre, ça fait dix ans qu'elle existe. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est cette opération Vercingétorix ? Qu'est-ce que vous faites et pourquoi ? – Alors ça, c'est une, je dirais, une demande un petit peu de la population. Donc, c'est bien, comme ça, ça permet aux gens qui veulent se défaire d'armes de le rendre d'une manière un peu discrète, je dirais, si j'ose le dire assez. Donc, vous avez plusieurs types d'armes qui apparaissent. Donc, vous avez des standards armés suisses, le fusil d'assaut 57, un fusil d'assaut 90, mais celui-ci, il est uniquement privé puisque tous les armes au niveau des faces 90 sont remises aux soldats et ils sont, je dirais, inventoriés et numéralisés. Ensuite, vous avez des anciennes armes qui sont le mousqueton. Après, vous avez différents types de mousquetons. Vous avez aussi des carabines, 22 lorifs, etc. Ça, c'est plutôt pour faire de la compétition. Et de temps en temps, on reçoit, bien entendu, un fusil de chasse que vous avez ici. Donc, c'est les gens qui souhaitent se séparer, on va dire, de leurs armes, qu'elles soient vieilles ou non. Mais alors, qui c'est en Suisse qui peut détenir ces armes chez lui, en fait ? Alors, il y a beaucoup d'armes qui viennent du grand-papa, du grand-père qui, d'un coup, se décident de ramener ces armes ou bien leur donnez un ménagement. Les petits-enfants ont trouvé des armes, ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors, ils viennent les restituer, justement, ces journées de collecte d'armes. Mais c'est légal, en fait, d'avoir… C'est-à-dire que si aujourd'hui, je fouille mon grenier et puis que je trouve qu'il y a l'arme de grand-papa qui est au grenier, c'est légal ? J'ai le droit de la garder chez moi ? Alors, oui, c'est tout à fait légal puisque ça a été, je dirais, transmis des hiérarchies en hiérarchie. Et puis, c'est clair qu'au bout d'un moment, il faut bien s'en séparer parce qu'on n'en a pas l'utilité ou on ne fait pas de la compétition avec ces différentes armes. Donc, c'est une bonne chose, je dirais, pour ramener ces armes lors de ces fameuses journées de collecte. Voilà, ces journées de collecte. Alors, j'aimerais savoir aussi, parce que la plupart du temps, j'imagine, voilà là que vous retrouvez des armes, en fait, des gens qui ont fait leur service militaire et puis qui ont pu garder leurs armes chez eux. J'imagine que la plupart du temps, c'est ça, mine de rien. Alors, tout à fait. Avant, il y avait une possibilité de garder son arme, surtout ce fusil d'assaut 57. À un moment donné, quand la personne quittait l'armée, elle était remise bénévolement. Ensuite, on a commencé à faire des contrôles plus étayés au niveau de l'armée et après, pour pouvoir détenir ces différentes armes, je dirais, d'ordonnance. Donc, il fallait se munir d'un port d'armes. Donc, il fallait s'annoncer au niveau de la police pour pouvoir obtenir ces armes en prêt à la maison. Donc, aujourd'hui, il faut toujours ce port d'armes. Alors, ça, c'est tout à fait clair. C'est que maintenant, on n'a pas le choix. Dès qu'un militaire veut garder son arme, il est obligé de faire une demande de port d'armes à la police qui lui remette, après certains contrôles, s'il peut ou pas garder son arme. Mais il y a des conditions. Pour garder l'arme d'ordonnance, par exemple, il a l'obligation de faire ses tirs militaires ainsi que ses tirs en compagnie. D'accord. Alors, cette opération Vercingétorix, elle a permis en 10 ans quand même de reprendre près de 3 500 armes. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces armes, en fait ? Une fois que vous les récupérez ici à l'arsenal de mort. Alors, toutes ces armes-là, elles sont détruites. Donc, elles sont transmises à la Confédération, qui en l'occurrence, l'armée, la base logistique de l'armée, qui les prend et qui les détruise. Donc, nous, on ne garde aucune arme ici chez nous. Donc, une fois qu'on en a un certain nombre, on les transmets et elles sont entièrement détruites. Alors, cette opération, elle a eu lieu à Nyon, justement, ce mois de novembre aussi. Vous êtes allé à Nyon pour que les gens puissent venir. Il y avait du monde, déjà, qui est venu donner des armes ? Alors, tout à fait. Il y a des personnes qui sont venues ramener des armes. On peut dire une dizaine de personnes. Et puis, sur cette dizaine de personnes, on a eu peut-être une quinzaine d'armes. D'accord. Donc, il faut savoir aussi, on peut rendre également de la munition. Vous avez toutes sortes d'armes. Là, c'est une autre catégorie. Là, c'est plutôt des armes d'ordonnance. Et après, là, vous avez toute une catégorie, je dirais, d'armes, des pistolets. Donc, cet étranger-là, c'est plutôt des anciens pistolets de l'armée suisse. Et après, c'est clair qu'on a des personnes qui nous ramènent certaines armes, comme par exemple ici, vous avez un pistolet à lapin. Il y a encore beaucoup de gens. À date, ça ? Ça, c'est vieux, tout à fait. Donc, ça, c'est… Il y a encore plusieurs types de ce genre d'armes qui nous sont ramenées. On a même des petits pistolets, on dirait un pistolet d'espion, quoi, qu'on met dans une chasse. Voilà, mais ça, je dirais que c'est plutôt un pistolet de défense personnelle. Certaines personnes ont fait l'acquisition, peut-être en cachette, etc. Ils avaient une certaine crainte, à un moment donné, donc ils faisaient l'acquisition de ce genre d'objets. Oui. Et puis, il y a des armes blanches aussi. Voilà, donc là, vous avez une catégorie d'armes blanches qui sont de l'armée, là, avec une baïonnette d'officier et puis après, des baïonnettes qui allaient au bout des mousquetons. Après, c'est clair que là, vous avez un ancien sabre de la cavalerie, sauf erreur, et puis là, vous avez des sabres que des gens ont acquis lors de voyages pour des décorations. Alors, voilà, donc, cette opération Vercingétorix avec toutes ces armes qui ont été récupérées à manche. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que ça permet aux gens, justement, d'avoir un endroit où déposer leurs armes, de pouvoir le faire, justement, tout naturellement. Mais c'est aussi, j'imagine, pour le canton, de s'assurer aussi de la sécurité, de se dire, bon, voilà, les armes, elles sont récupérées, elles sont détenues par l'État, et puis après, elles sont détruites. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a cette possibilité, on a cet avantage. Je crois qu'on est l'un des seuls cantons suisses qui font ce genre de collecte, et ça permet, et ça rassure peut-être aussi la population, je dirais, de trouver un endroit pour le ramener. Il ne faut pas oublier que toute personne peut ramener un poste de police ou peut venir directement ici à Morges quand il le veut, bien entendu, pendant les heures d'ouverture, ramener des armes. Voilà, donc, à cet arsenal de Morges, voilà, Andréa, tu sais tout maintenant sur les armes qu'il y a ici, grâce à vous, Charles-Edouard Bonny, merci beaucoup. Je vous apprécie. Bonne journée à vous tous. Bonne journée, Andréa. Bonne journée, merci beaucoup pour cette visite très intéressante, Alexandre. À présent, place au sport, en compagnie de notre invité, Stéphane Ferrer, bonjour, re-bonjour. Vous êtes le président d'Aquatics Club. On revient sur ce match soldé par le forfait de Chafouz samedi dernier qui a envoyé le poloiste d'Aquatics Club directement en quart de finale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Écoutez, je crois qu'il y a eu cette surprise samedi après-midi lorsqu'on a été informé quelques minutes avant le match que Chafouz faisait forfait pour un problème d'effectifs. C'est ce que nous avons eu comme information. Et malheureusement pour eux, le règlement notifie que c'est un forfait 10 à 0 et ce qui nous propulse directement en quart de finale. Et voilà, pour la deuxième année consécutivement, pas par ailleurs. Oui, deuxième année consécutive en quart de finale. Mais est-ce que finalement c'est une petite victoire ou ça laisse un petit goût à mer parce qu'on n'a pas pu faire ses preuves sur le terrain ? Non, ça laisse un grand goût à mer, effectivement. Toute l'équipe, le staff était très enthousiaste de pouvoir démarrer cette saison par cette Coupe Suisse avec ses huitièmes de finale contre Chafouz, une équipe, je rappelle, qui est redescendue en Ligue nationale B pour des problèmes financiers l'année dernière, enfin pour cette saison en l'occurrence. Et oui, c'était une petite tristesse samedi parce qu'on était tous prêts et néanmoins nous avons malgré tout pu jouer entre nous. Donc pas de repos. Donc pas de repos. On a pu tester le terrain, le tableau d'affichage, la table également et puis les joueurs et le coach a arbitré ce match en interne et c'était très sympathique. On a passé une très très belle soirée samedi soir. – J'imagine que vous avez ajusté aussi justement les techniques pour ces quarts de finale puisque vous y êtes envoyé directement, on l'a dit. Est-ce que vous savez contre qui est-ce que vous allez jouer ? – Alors on risque de jouer contre Aquastar, cette équipe de Zurich qui a rejoint la Ligue nationale cette année par ailleurs et puis qui va jouer contre Riviera. Donc ça sera l'une ou l'autre équipe, Riviera qui n'est pas très loin de chez nous, Aquastar qui est à Zurich et en théorie on devrait se déplacer soit à Aquastar, soit à Riviera ou Riviera qui viendra chez nous. Voilà, on leur souhaite le meilleur pour cela. – Et vous me disiez justement que cette année la compétition est assez corsée quand même. – Oui, c'est un très très beau championnat. Des équipes, il y a une certaine homogénéalité dans ce championnat. Bissonnet qui est revenu également dans cette Ligue nationale, Aquastar dont je parlais tout à l'heure et puis des équipes de proximité comme Lausanne qui s'est aussi renforcée. Donc c'est un très très joli championnat et une tarde de démarrer le 16 décembre prochain contre Kreuzingen. – À Cheseray justement, chez vous, dans quel état d'esprit sont ces loutes ? – Alors les loutes sont impatientes de démarrer. C'est vrai qu'on avait ce match de coupe samedi qu'on a pu faire. Donc voilà, maintenant on va travailler encore et encore sur notre stratégie, sur nos 1 de plus, 1 de moins. Ce jeudi soir, nous avons un match d'entraînement contre Lausanne et voilà, on se prépare sûrement pour ce 16 décembre qui est un match, une entrée en matière très importante pour nous tous. – Et on le voit à l'image avec ce très beau sourire justement avec les tout-petits. L'objectif, Stéphane Ferrer, est-ce que c'est la promotion ? – Alors la promotion, c'est un objectif à plus long terme, je dirais. Cette année, on veut vraiment consolider. Je rappelle que c'est notre deuxième année en championnat de Ligue nationale. On a pu voir et on vous peut voir sur ces images l'ensemble des membres et des jeunes membres que nous avons puisque nous avons une équipe de 11 ans et moins, 13 ans et moins, 15 ans et moins. On a une équipe en Ligue régionale également qui a démarré son championnat et notre priorité, elle est là, c'est-à-dire développer avec notre coach que nous voyons là, Branko Bielanovic, de développer l'ensemble de ces jeunes qui vont alimenter l'équipe première. – Avec plusieurs activités, vous le dites, l'école de natation, water polo, finalement l'activité en eau libre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire dans les bassins les gens selon vous ? – Alors, il y a le jeu du ballon, de pouvoir apprendre à nager avec un ballon, c'est toujours beaucoup plus sympa. D'un point de vue pédagogique, c'est aussi très intéressant et c'est quelque chose qui est un petit peu en marge de la natation sportive pure. Et puis, on a également cette activité en eau libre qui a bien pris depuis une bonne année maintenant. Je rappelle également qu'on a cet Open Swim Star tous les derniers dimanches du mois de juillet. On fera la sixième édition l'année prochaine. On a terminé par cette cinquième édition qui a été un record de fréquentation avec 350 nageurs. Et puis, nous avons ces entraînements en eau libre, donc dans le lac, à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Actuellement, on est à la piscine de bassin pour perdurer cette activité au libre, entre guillemets, et pouvoir continuer à s'entraîner dans des eaux un petit peu moins froides malgré tout. – Oui, sixième édition, vous avez bien pris note à la maison de l'Open Swim Stars. Les dates ? – 31 juillet. – 31 juillet, voilà, ça s'est noté. Et puis, pour aujourd'hui, ce mercredi 28 novembre, cette Assemblée Générale, vous comptez aujourd'hui 76 membres actifs depuis deux ans d'existence. Quel bilan vous en faites ? – Une deuxième année qui a permis de construire et d'étoffer un petit peu ce qu'on avait fait la première année, donc avec un entraîneur et un head coach principal, une école de water polo qui bat son plein, les équipes régionales et unders qui fonctionnent également en interaction avec l'équipe première. Et puis, au niveau financier, on a un budget qui a été maîtrisé cette année. On a annoncé malgré tout des pertes, je le rappelle, le 30 novembre 2022. On a réussi à les réduire très légèrement. – Ces réductions, ça passe par quoi ? Peut-être moins d'entraînement, moins de coupes, moins de coachs, c'est ça ? – Non, on a tout simplement maîtrisé nos budgets. On a essayé de faire aussi des économies. On a aussi discuté avec nos interlocuteurs, ce qui a coûté énormément et ce qui nous coûte énormément. Il y a deux postes, c'est le poste des infrastructures, puisque je rappelle que sur la saison échue, on a dépensé quasiment 40 000 francs pour pouvoir s'entraîner toute la saison, aussi bien sur la Ligue B que sur les unders. Et puis, vous avez le poste aussi de l'entraîneur, qui est un poste très important. Et déjà, ces deux postes-là prennent une grande part, les trois quarts de notre budget. Donc, on a travaillé beaucoup sur cela. Cette année, celle dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une année très importante, charnière, où là, on présente un budget prévisionnel positif. Et donc, notre quête aujourd'hui, c'est de compléter cela par des nouveaux sponsors, donc d'aller rechercher aussi des fonds. On travaille beaucoup aussi avec la jeunesse et sport. et on travaille également beaucoup sur les recettes et notamment sur les charges à réduire. Donc, voilà, c'est une année vraiment importante de consolidation. – Ça vous laisse serein pour la suite ? Ou justement, est-ce qu'il y a certaines inquiétudes ou certaines choses qu'il faudra laisser de côté ? – Non, je pense qu'être inquiet, il le faut. C'est toujours important. Et de ne pas rester assis dans son fauteuil et penser que tout va se faire. Non, un budget, il faut le maîtriser. Il faut développer aussi nos membres. Je vous disais qu'on travaillait beaucoup sur les infrastructures. Donc, nous avons discuté avec nos interlocuteurs communaux, en l'occurrence, pour trouver des solutions et on les a trouvées. Donc, cette année, elle est plutôt pérenne. Mais je dis attention, il faut rattraper cette saison qui était prévue avec un petit déficit. Et il ne faut pas que ça perdure une année de plus. C'est pour ça que nos budgets prévisionnels ont été effectués en conséquence. – Stéphane Ferrer, président d'Aquatics Club. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous. – Merci, on va vous aussi. – Au revoir. – Merci, au revoir. – A la maison, sachez que la période de décembre débute. Les marchés de Noël dans la région vont ouvrir leurs portes, notamment à Nyon, avec des idées originales, notamment à Jacuzzi, au Cossi. Du côté de Copay, également des restaurants éphémères qui vont animer les caves du château. Des spectacles lumineux, en lumière, qui réchauffent les cœurs, mais aussi du vin chaud. Peut-être l'occasion de s'y retrouver. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. C'est ces marchés de Noël qui ouvrent dès le 1er décembre. Et c'est ce week-end. Quant à nous, on se retrouve demain. Très belle suite de programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada